bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne état des jeux aujourd'hui une nouvelle présentation d'un supplément pour le jeu talisman il s'agit les hautes terres donc compatible, il faut jouer forcément avec la version V4 du jeu une belle petite image qui représente tous les héros que l'on trouve dans la boîte ainsi que sûrement un monstre hop, donc le jeu édité par fantasyflygame, edge et game workshop alors exténué par cette longue ascension vous avez du mal à assurer votre prise avec les pierres qui s'éboulent sous vos pieds et qui dévalent la pente mais vous continuez à grimper car les hautes terres vous appellent la légende dit que la magie de notre monde coule depuis les hautes montagnes au-dessus des plus hauts pics les eaux magiques sont d'une pureté absolue et les rives sont couvertes de pierres précieuses mais dans ces hautes terres mais dans ces hautes terres réside le terrible roi aigle gardien de la source de magie les aventuriers ne sont pas les bienvenus là-haut car le roi aigle n'a pas oublié qu'on lui a autrefois volé des pierres précieuses qui ornent aujourd'hui la couronne de commandement alors qu'est-ce qu'on a là-dedans un livre de règles un plateau 142 cartes 10 cartes sort 12 cartes aventure 4 cartes reliques 3 cartes alternatives 6 cartes personnages et 6 figurines en plastique on va voir tout ça on va voir le plateau le livre de règles les nouvelles fiches de personnages les cartes et les différentes figurines on va commencer par le petit livre de règles la légende aperçu de l'extension le nouveau plateau qui se rajoute au plateau du jeu talisman on a le plateau ici l'extension se rajoute là donc à côté de je crois que c'est la chapelle donc on a comme d'habitude une icône sur les cartes qui rappelle que c'est l'extension les hautes terres donc on a forcément un sens de déplacement pour l'extension enfin pour le plateau de l'extension voilà comment y aller donc on entre pas par la chapelle mais on entre par les rochers et on se déplace de case en case ou en ensemble ça je ne sais pas enfin j'ai le mouvement donc on se déplace de 4 cases pas case par case et on peut ressortir normalement par les rochers on peut trouver le nid de l'aigle le gardien éternel les cartes de fin alternatives les différents personnages l'Orylander le Farfadet le Valkyrie le Mont en l'air le Vampire et l'Alchimiste et un nouvel type de carte les Babioles et l'information sur les Reliques voilà pour les règles le plateau du haut dans le bon sens ça serait plus simple au niveau graphique il est bien sympa bien bien joli une belle petite falaise une bonne glace un glacier des collines une mine abandonnée des collines des ravins la route des crêtes la falaise et l'entrée l'entrée des hautes terres alors au niveau des personnages on va essayer de trouver chaque fiche alors hop ça c'est des fins alternatives on a la Valkyrie alors on va retrouver la figurine forcément en plastique tordue on va redresser tout ça l'eau chaude et l'eau froide donc la figurine est très finie en sculpté donc on a l'habitude un force de 3 intellect de 4 un destin et une vie et vous pouvez ajouter un à votre score d'attaque durant un combat peut-être pas mal il commence dans les ruines le Highlander alors est-ce qu'il est ? il est là on va voir l'endroit bien joli aussi une force de 4 un intellect de 2 vous n'avez pas besoin de lancer le dé dans les rochers ni au gouffre sauf si vous le désirez donc si vous décidez de lancer le dé vous devez en accepter le résultat il commence dans les rochers l'alchimiste hop ma figurine est magnifique toute la robe est sculptée bon petit plaisir à peindre aussi je pense l'alchimiste donc l'alchimiste l'alchimiste donc l'intellect de 4 vous commencez la partie avec 5 pièces d'or il commence à la cité l'alchimiste comme ça l'alchimiste il peut transmuter des objets en or le monte en l'air la monte en l'air plutôt un peu un peu une petite figurine bon je vais peut-être redresser un peu tout ça si j'y arrive une force de 3 intellect de 3 quand vous combattez plusieurs ennemis à la fois vous pouvez lancer un dé et ajouter le résultat à votre score d'attaque destin enfin destin et vie de 4 la vampire qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme personnage alors comme compétences pour ce personnage une belle petite figurine aussi toute bien sculptée bien détaillée donc elle a une force force et intellect de 3 quand vous attaquez un autre personnage vous pouvez choisir de faire une attaque de combat psychique vous ne pouvez pas le faire quand vous êtes attaqué par un autre personnage quand on commence au cimetière je pense il est mauvais et le dernier petit personnage un fer fadé un fiche une force de 1 intellect de 5 vous commencez la partie avec 2 sorts avec un intellect de 5 on peut destin de 1 et 8 4 alors pour la suite on a aussi donc tout ce qui est ce qu'ils appellent des fins alternatives donc qui permettent de changer le but du jeu donc il n'est pas juste à aller sur la couronne de commandement et hop le personnage à gagner donc là par exemple on a la fin alternative le roi aigle la main du destin ou la bataille royale bon je ne vais pas tous les lire on va juste faire par exemple le roi aigle qui est l'emblème de l'extension donc un personnage sur la couronne de commandement peut choisir s'il attaque le roi aigle en utilisant la force ou l'intellect chaque fois qu'il bat le roi aigle il doit lui retirer une de ses vies et l'attaquer à nouveau immédiatement en cas d'égalité ou de défaite le tour du personnage est terminé et il est aussitôt déplacé au rocher donc il revient dans la zone externe du terrain donc il revient tout en bas quand un personnage retire la dernière vie du roi aigle il a gagné la partie s'il n'y a pas de personnage sur la couronne de commandement le roi aigle soigne tous ses points de vie en sachant que le roi aigle a une force de 12 un intellect de 12 et 4 points de vie donc il doit être assez costaud il faut être bien balèze pour monter la frontée et dans l'extension on a aussi un gros paquet un gros paquet de cartes on va essayer de les trier un peu par type des types que je connais déjà voilà on va commencer par ceux que je connais donc ça ça doit être des nouveaux sorts l'oeil de faucon similacres frocasser l'âme se faufiler dans l'esprit éclair voilà la même chose ça c'est des nouvelles cartes aventures nouveaux événements aventures des nouveaux monstres qui se mélangent avec les autres cartes aventures donc on peut un peu rencontrer n'importe qu'en enjeu des nouveaux monstres des nouveaux lieux des nouveaux portails les objets magiques de du roi aigle je pense ça qu'on peut trouver alors ça je sais pas encore qu'est-ce qu'on peut les trouver en suivant un objet magique et après on a un bon petit paquet de cartes il n'y a que la moitié encore tout ça donc c'est des cartes qui doivent se jouer uniquement dans dans l'extension le plateau le nouveau plateau donc voilà donc c'est des ennemis mais ceux-là on les rencontre uniquement voilà sur le nouveau plateau donc chaque plateau à son limite son son paquet de cartes aventures avec ses monstres ses ses suivants ses étrangers ses objets magiques des hippogriffes des brise-vent alors est-ce qu'on va trouver un groupe un bien balèze déjà on a une vie ouvre avec une force de 5 force de 3 force de 6 géant du froid bon après il y a un bon petit paquet quand même je crois qu'il avait dit une centaine de cartes ce qui est quand même pas mal hop et ben voilà donc j'en ai terminé pour pour cette extension hop deux talismans les hautes terres donc qui doit bon déjà que le jeu dure pas mal d'heures je pense qu'avec un petit plateau en plus ça doit encore durer plus longtemps je pense que limite là de l'après-midi ça doit être bien 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 fini une fois qu'on a commencé ou qu'on a terminé la partie mais bon ça doit ajouter pas mal de choses même avec les petites fins alternatives ça doit être ça peut être assez sympa affronter le roi aigle bon voilà écoutez moi je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée n'hésitez pas à laisser un commentaire à liker ou à et à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo pour une présentation de jeu ou un nouveau vaisseau pour Star Wars ou autre on verra à bientôt ciao ciao